... Nous sommes à l'EPFL, dans le laboratoire de biophysique cellulaire, qui a vu naître le projet CELNES. Nous avons développé de nouvelles solutions pour la culture cellulaire, qui diffèrent un petit peu des solutions précédentes, puisque nous adaptons la surface de culture à la rigidité du corps. Effectivement, dans le corps, nous sommes constitués de surfaces rigides et molles que nous essayons de restituer sur des surfaces de culture. Nous avons pu, grâce au polymère que nous utilisons, recréer pratiquement toutes les rigidités souplesses qui sont disponibles dans le corps. Ici, on peut voir quelque chose qui ressemble à de l'os, et ici, quelque chose qui ressemble plutôt à du cerveau, par exemple. Les techniques standards de culture cellulaire font pousser les cellules sur des surfaces en plastique qui sont rigides. Or, on sait maintenant que ces surfaces stressent les cellules. A l'inverse, quand elles sont cultivées sur une surface qui est molle, qui reproduit le corps, ces facteurs de stress sont beaucoup moins exprimés. Par exemple, nous pouvons voir ici des cellules de poumon, telles qu'elles se présentent immédiatement après être sorties du corps par biopsie. Cette semaine après avoir été mise en culture sur une surface rigide en plastique, elles expriment ce facteur de stress qu'on peut voir en bleu. A l'inverse, quand on prend ces mêmes cellules et qu'on les cultive sur une surface molle, qui reproduit la souplesse du poumon, elles n'expriment plus ce facteur de stress bleu et gardent les mêmes caractéristiques saines, vertes, qui sont identiques à celles qu'on peut voir au premier jour. Nous avons aussi fait des expériences avec des cellules cardiaques, et nous nous sommes aperçus que quand ces cellules étaient cultivées sur une surface qui reproduit la même souplesse que le cœur, elles se mettaient à battre spontanément, comme si celles-ci se trouvaient à l'intérieur du corps.